L'incarnation emblématique du personnage de Roland Marcy au sein du feuilleton quotidien Plus Belle la vie, qui était diffusé sur France 3, Michel Corde a interprété ce rôle durant 18 longues années. Finalement, son personnage est mort à l'écran au mois d'octobre 2022, soit seulement quelques semaines avant la fin de la série. Malheureusement, la réalité a rejoint la fiction. Vendredi 5 mai 2023, le corps sans vie de Michel Corde a été découvert au sein de sa maison de Grabelle dans l'Héros. Mort par arme à feu, l'acteur a laissé plusieurs lettres derrière lui, ce qui laisse à penser qu'il ceste peut-être lui-même ôter la vie. Les funérailles de Michel Corde ont eu lieu le mercredi 17 mai 2023, à 10h30, au complexe funéraire de Gramont, a révélé le journal régional Midi Libre. Peu après l'annonce de son décès, plusieurs acteurs de Plus Belle la vie ont rendu hommage à Michel Corde, mais pas Laurent Kérouzoré, qui incarnait le personnage de son fils Thomas dans la série. Certains pourraient s'étonner de mon silence. Il n'est, hélas, que le reflet de ma peine et de ma douleur. J'attends simplement de pouvoir lui dire au revoir, avait-il écrit sur les réseaux sociaux pour s'expliquer. Nos plus grandes richesses sont nos souvenirs. Alors Michel m'a laissé une fortune. Ma mémoire est pleine. Je vais passer le reste de ma vie à les dépenser ses souvenirs. Il aura fait de moi un homme riche. Au revoir Papa Corde, a ensuite publié l'acteur le jeudi 18 mai 2023. Laurent Kérouzoré, j'ai pu dire au revoir à Michel et je n'étais pas le seul d'ailleurs si le fait que les obsèques de Michel Corde se soient déroulés dans la plus stricte intimité familiale pouvait laisser penser que les acteurs de Plus Belle la vie n'avaient pas été conviés à cet événement. Laurent Kérouzoré a tenu à rétablir la vérité. Bonjour, oui je sais cela faisait longtemps. Je ne pensais pas reprendre la parole aussi vite mais on m'a y oblige un petit peu. J'ai des très bons amis qui ont mis des alertes sur mon nom et qui ont découvert des choses qui pouvaient être dites dans la presse, des putaclics qui disent des horreurs et qui peuvent faire très très mal. Je suis un petit peu dans la justification mais évidemment que j'ai pu dire au revoir à Michel et je n'étais pas le seul d'ailleurs. Si est-il fatiguant d'avoir quelque chose à vivre personnellement et d'être dérangé par la bêtise. Je vous embrasse très fort. Et je sais que notre histoire est véritable, a-t-il écrit dimanche 21 mai 2023 sur Instagram. C'est parti. Sous-titrage ST' 501